Du coup je suis en train de monter la vidéo du tuto et tout ça Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire une vidéo de moi là qui parle et tout Et je commente en fait les images que je vois et comme ça vous regardez en même temps que moi Et vous faites le tuto en même temps que moi Je vous dis pas de quel tuto il s'agit, vous avez vu le titre, vous avez cliqué, vous savez ce que c'est Donc voilà, c'est parti, je démarre la vidéo là Donc déjà par rapport au matériel que j'ai utilisé Franchement va voir ma vidéo avec tout le matériel que j'utilise et tout, tout est déjà indiqué J'ai juste pris du Canson A4 que j'avais en bloc et tout C'est la gamme XL Et puis en crayon j'ai pris un crayon totalement lambda Qui était dans ma trousse de lycéenne Franchement j'ai pas cherché Fancy et tout Et puis pour ce qui est de tout ce qui est la fourrure, le remplissage, la texture et tout J'ai pris mes légendaires Micron 005 Qui encore une fois sont dans ma vidéo avec mon matériel etc etc Et en termes de bougies parce que les bougies c'est important C'est toujours les bougies Madurozo là C'est la bougie qui sent la crème brûlée encore une fois Donc voilà, il y a mon téléphone qui est en train de sonner Je sais pas pourquoi Désolée les gars C'est absolument pas professionnel ce que je suis en train de faire Mais bon j'ai des numéros de merde qui m'appellent Bref, donc Là je suis en train de faire un petit peu De recopier Avec mes talents d'observatrice incroyables La forme globale du loup Donc vraiment si tu veux le faire N'hésite pas à faire arrêt sur image C'est ce qu'il faut faire en fait Tu fais arrêt sur image Et juste Bah tu recopies Donc je vais arrêter la vidéo là En gros là ici J'ai fait dans la globalité Les grandes formes Qui composent le loup en fait Donc j'ai fait des formes un peu simplifiées Des genres de carrés De losanges De trucs C'est juste pour que ce soit plus simple en fait A recopier Je vais continuer la vidéo Ce qu'il faut savoir C'est que en fait Pour bien savoir dessiner un loup Ou même peu importe quel animal Regarder un tuto C'est pas ce qui va faire la différence En fait le tuto C'est juste pour donner un peu Des indications précises Par rapport à un animal précis Mais si tu veux vraiment Bien savoir dessiner un loup Il faut Il faut être fort Pour le dessin de texture Il faut être fort Pour le dessin d'observation Il faut être fort Pour recopier un modèle C'est tout un skill à avoir Et c'est pas juste en regardant un tuto Que sur un animal précis Que tu vas réussir à dessiner cet animal En fait le plus important C'est de savoir observer C'est de savoir recopier Sans décalquer un truc Que tu vois Donc là ce que je suis en train de faire En fait c'est plus les contours C'est en fait Bah si c'est des contours en réalité C'est les contours des nuances Que je vais faire après Donc arrêt sur image Voilà Ça c'est le truc terminé quoi La base terminée Donc ça c'est vraiment genre J'ai regardé quelles étaient Les valeurs les plus foncées Sur la photo Et puis D'ailleurs je vous ai pas mis Le modèle Ceci est le modèle Que j'ai utilisé C'est une photo un peu pourrie Mais bon En fait c'est pas grave Si elle est pourrie Ça suffit pour un modèle Et moi j'aimais bien cette pose là Donc c'est ce que je voulais Donc on revient sur la vidéo Là j'ai en fait délimité Les zones les plus foncées Les zones les plus claires Bref ça c'est un travail Que tu peux faire toi aussi à la maison Pour après faciliter le texturage Qu'on va voir maintenant Alors en gros ensuite Bah je suis tout simplement Passée au dessin Remplissage C'est à dire Bah j'ai pris mon micro Et puis j'ai fait les contours Donc il y a plusieurs manières Il y a mille manières De faire un remplissage Vous pouvez le faire Avec un stylo bic Vous pouvez le faire Avec un feutre fin comme moi Vous pouvez le faire Bien évidemment au crayon Donc faire tous les poils Au crayon etc etc Vous pouvez le faire au fusain Au comté A la pierre noire Mais libre à vous De choisir votre truc quoi Voilà après moi Je pouvais pas faire un tuto Avec toutes les télites À l'aquarelle J'en ai pas parlé Mais voilà Après si vous regardez ce tuto C'est plus pour le côté Genre noir et blanc quoi Parce que Voilà Voilà moi Le tuto ne montre absolument pas Comment gérer les couleurs Et tout Donc c'est un peu chaud Si vous voulez Ce tuto Et faire de la couleur Allez plutôt voir un tuto d'aquarelle Si c'est du coup Votre désir Voilà Au passage J'ai les cheveux très gras Pourquoi ? Parce que Parce que J'ai de l'huile de coco Dans les cheveux J'ai fait un masque Donc là ça commence A être assez joli Alors vous allez me dire Ouais t'es rigolote Mais moi je regarde un tuto C'est pour apprendre à dessiner Toi tu me fais un truc Genre je sais pas comment tu fais Et tout Généralement c'est le passage En fait Qui est incompréhensible Pour les débutants C'est à dire que là On se dit Mais attends Mais t'as fait comment Pour faire ça et tout Voilà Encore une fois Il y a vraiment aucun secret Le seul secret C'est de regarder comment De regarder le dessin d'un autre Ou une photo Et d'essayer de reproduire les poils Il n'y a pas de secret Essayer de faire les poils Les plus ressemblants possible Je sais que c'est C'est con Dit comme ça Mais en réalité C'est ce qu'il faut faire Le seul moyen d'atteindre En fait Un bon niveau Dans la reproduction de pelage Et tout ça C'est de Vraiment répéter Répéter De prendre des modèles Et de répéter tous les jours Pour que le cerveau puisse Petit à petit Comprendre Qu'est-ce qui fait Que ça rend un dessin réaliste Qu'est-ce qu'il faut pas faire Parce que c'est moche Etc C'est un truc qui se fait inconsciemment Dans votre cerveau Quand vous répétez Le cerveau il se dit tout seul Ah ouais là non ça Non non La prochaine fois Je ferai pas comme ça Etc Donc le seul moyen En fait de devenir bon Je vais évidemment faire une vidéo Pour donner des pistes Sur comment faire La fourrure Comment faire le pelage Etc Ca va sortir très vite Mais de base De base Le premier pilier Moi je vous le dis C'est la pratique C'est comme ça Que j'ai réussi A savoir dessiner un pelage Plutôt cool Avec des nuances Et tout ça Et tout ça Donc voilà Grosso modo là On arrive au dessin terminé Sur moi ça fait un écran noir C'est Movie Maker Je suis sur Movie Maker Le logiciel de montage Le plus pourri du monde Donc bon Il me fait des petites Mais je sais que là Vous voyez les gros plans Et tout du dessin Donc j'espère que ça t'a fait kiffer En tout cas Que tu vas essayer de le reproduire Voilà Encore une fois Regarder un tuto C'est pas ce qui va faire votre talent Il faut Le tuto c'est juste Donner des pistes Tout ça C'est pas Vous donner La petite graine Comme ça Qui va faire que Vous allez devenir un génie Et tout Non vous regardez Grosso modo Quelles sont les branding Comment je procède Etc Et ensuite Vous essayez Avec vos moyens D'y arriver Voilà Et je sais que c'est pas sexy Et il y a pas beaucoup De youtubeurs Qui disent la vérité En mode Ouais Si vous voulez être bon Bah il faut travailler Puis c'est tout Mais c'est un peu ça en fait Si vous voulez être bon Il faut travailler Et puis c'est tout quoi Regarder un tuto Ou juste prendre des cours Si ça ne marche pas Enfin ça donne des pistes Ça guide Etc Je le nis pas Mais c'est pas ça Qui va faire que vous allez Devenir très très bon Voilà Il n'y a plus que 1% de batterie Dans ma vidéo Je vais te laisser là Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Je vais te laisser là Je vais te laisser là